Je réitère encore une fois mes remerciements envers le frère Redouane qui a tout de suite accepté mon invitation dans le cadre de ce programme particulier de Ramadan où je vais donner la parole à différents membres de la communauté pour partager différentes choses Aujourd'hui le frère Redouane va s'adresser à vous et avant de lui donner la parole je souhaiterais vous le présenter peut-être que si vous avez suivi les différentes interventions qu'il y a pu avoir c'est un visage qui ne vous est pas inconnu notamment par le biais de l'Institut Malidars qui est un de nos plus fidèles partenaires et de nos plus proches partenaires en plus et bien évidemment à la base en étant des frères donc à Redouane on s'est rencontrés il y a trois ans maintenant dans le cadre d'une organisation pour le hajj on a tout de suite accroché lui et moi on a gardé contact depuis et c'est la première fois en fait qu'on collabore et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois déjà ne serait-ce qu'avec la réunion qu'on a eue vendredi on collabore également dans un autre projet qu'on vous parlera et qu'on vous présentera ultérieurement donc je suis vraiment content que Redouane ait accepté je suis vraiment content également que ce soit également le deuxième jour de Ramadan qui puisse nous partager ses conseils pour qu'on puisse vraiment commencer sur les chapeaux de roue donc le frère Redouane c'est un frère qui est enseignant à la Madrasa de Paris pour ceux qui connaissent depuis quelques années maintenant qui intervient dès que l'occasion se présente à lui donc sans plus attendre je vais lui passer la parole la Fadda al-Habibi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rbbil alam Northern Hamdan, kathira, tanivhan, tan manusche, tan turning, mabarakhan et lu assalamualikum vagab thyro On commence tout d'abord par remercier Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que sans sa grâce, sans son assistance, on ne serait pas là, réunis autour de ce bien, de ce grand bien, parce qu'il y a toujours un bien lorsqu'on étudie, lorsqu'on passe du temps dans tout ce qui va nous servir dans ce bas monde et l'au-delà, surtout dans les choses qui vont nous servir à le rendre satisfait, subhanahu wa ta'ala. Donc, on se doit de se montrer reconnaissant, de nous avoir permis encore une fois de nous réunir. Et je remercie bien sûr le frère Mourad, qui m'a donné cette confiance et qui m'a donné cette opportunité de m'adresser à ce public-là. Que Allah te récompense et t'assiste dans tous tes projets et qui te mette t'offir, qu'il kabul dans tout ce que tu fais. Et je remercie bien sûr mes frères et sœurs qui ont pris le temps, eux aussi, de leur journée qui, je pense, chargée entre les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales. Et comme on sait, en fin de journée, ce n'est pas toujours évident lorsqu'il faut préparer le repas du soir. Qu'Allah vous récompense. Et comme il nous a réunis toutes et tous ce soir autour de ce live, on lui demande, subhanahu wa ta'ala, de nous réunir yawm al-qiyama auprès de notre bien-aimé Mohamed, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, le thème, incha'Allah, sans perdre de temps, et qu'on va aborder aujourd'hui, bien sûr, c'est le thème du jeûne du mois de Ramadan, mais plus largement que le jeûne, le mois de Ramadan en lui-même. Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait de ce mois-là un mois immense, un mois béni, un mois comme il n'y en a pas d'autres équivalents. Il n'y a pas d'équivalent au mois de Ramadan. Donc, le mois de Ramadan, ce neufième mois du calendrier lunaire, Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait un mois particulier. Pourquoi particulier ? Parce que c'est durant ce mois-là qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a révélé le Qur'an al-Karim. C'est parce que le Qur'an a été révélé durant ce mois que ce mois tout entier est devenu béni. Bien sûr, Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Qur'an, il nous ordonne, comme vous le savez, de jeûner durant ce mois-là. Il nous dit, « Ya ayuhaladzina amanu, kutiba alaykum al-siyam, kama kutiba ala alladzina minu qabalikum, la'allakum tattaqum. » « Oh, vous qui croyez fermement, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. » Donc, on voit ici, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous donne un objectif. Il ne nous demande pas juste de jeûner. Il nous dit à travers ce verset-là qu'il y a un objectif à atteindre. Et que cet objectif, c'est « At-taqwa », la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on va résumer très rapidement dans le fait de mettre en application tout ce qu'il nous a demandé de faire. et de nous éloigner de tout ce qu'il nous a demandé, de tout ce qu'il nous a interdit. Voilà, en résumé, qu'est-ce que « At-taqwa », c'est se mettre à l'abri de son châtiment, subhanahu wa ta'ala. Donc, le mois de Ramadan et le jeûne du mois de Ramadan a pour objectif d'atteindre « At-taqwa ». Et bien sûr, cet objectif-là, comme tout objectif, comme toute personne qui vise un objectif, je ne sais pas, il y en a certaines qui veulent perdre du poids, il y en a qui veulent avoir tel ou tel diplôme, réussir dans tel ou tel domaine, il se fixe des objectifs, ils sont obligés par la suite de s'imposer ensuite un programme, un programme strict. Un programme strict, on va rester dans le cas de la personne qui veut perdre du poids, elle va être obligée de s'imposer le fait de manger tel ou tel aliment, de se priver de tel ou tel aliment, d'intégrer dans son quotidien des exercices physiques, etc. Bref, ce ne sera pas facile. Mais, sachant que le but est en noble et qu'elle veut atteindre ce but, elle sait qu'elle doit se donner tous les moyens et il va falloir qu'elle s'organise. Et il n'y a rien de plus noble dans ce bas monde que de se donner comme objectif d'atteindre la piété, d'atteindre la satisfaction d'Allah, il n'y a pas mieux dans ce bas monde, il n'y a pas mieux. Peu importe ce qu'on peut viser comme objectif dans ce monde, viser comme objectif d'atteindre la taqwa, il n'y a pas mieux. Parce que celui qui atteint ce niveau-là, il est aimé par Allah, il est agréé par Allah. Allah accepte toutes ses actions. Allah accepte toutes les actions de celui qui le craint, subhanahu wa ta'ala. Celui qui le craint, Allah lui accorde son paradis, et Allah l'assiste, etc. Donc cet objectif-là, qui est le fait d'atteindre la piété, c'est un objectif qui est noble, qui est grandiose, et on ne doit pas perdre de vue durant tout notre mois que c'est ça qu'on vise, que c'est ça qu'on vise à travers ce jeûne. Bien sûr, le mois de Ramadan, ce n'est pas que le jeûne. Le mois de Ramadan, lorsqu'on voit l'attitude de notre bien-aimé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, on a bien vu que le mois de Ramadan ne s'est pas limité qu'aux jeunes. Il ne s'est pas juste privé de manger, de boire, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Non, à côté de ça, il a fait énormément d'actes. D'accord ? Et nous, justement, ces conseils qu'on va se donner aujourd'hui, parce que je vous les donne à vous, mais je me les donne à moi-même avant tout, c'est parce que justement, on tire ça de la vie du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on va tirer ça aussi des conseils des gens pieux qui ont pris exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les compagnies. Déjà, sachez une chose, il y a un élément qu'on ne contrôle pas, vous et moi, c'est le temps. Le temps qui nous est accordé dans ce bas-monde, vous et moi, on ne le contrôle pas. Personne d'entre nous n'a choisi sa date de naissance. Personne. Et personne d'entre nous ne choisira sa date de mort. Quand ça viendra, ça viendra. On ne nous demandera pas notre avis. Donc déjà, une chose est super importante pour le croyant, c'est le temps. Donc voilà pourquoi il faut investir le temps, en général, dans le bien. Mais à plus forte raison pendant le mois de Ramadan. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même, lorsqu'il nous parle du mois de Ramadan, il nous dit quoi ? Il ne nous dit pas que c'est un mois. Parce qu'un mois, ça paraît long. Il nous dit quoi ? Ce sont quelques jours. Un nombre délimité de jours. Malgré que, qui sont déterminés, qui sont délimités, dénombrés. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, malgré que c'est un mois, il ne nous l'a pas présenté comme étant une période longue. Mais au contraire, il nous l'a présenté comme étant une période courte. Ce sont quelques jours. Quelques jours. Ici, il y a deux sens qu'on pourrait donner à ce passage-là du Qur'an. C'est soit pour nous rassurer, pour nous dire ce ne sont que quelques jours, ne vous inquiétez pas, ça va être facile. Ne vous inquiétez pas. Même si c'est un mois anti à jeûner, mais en réalité, ce ne sont que quelques jours, ça passera vite. Ou bien, le deuxième sens, c'est un jour, ça c'est un nombre de jours délimité, dénombré, et qui risque de pas, et qui justement, parce que c'est un nombre de jours dénombré, ça risque de passer vite. On peut le prendre dans les deux sens. Aussi bien ça va passer vite, donc ça ne va pas être dur pour vous, mais aussi bien ça va passer vite, profitez-en, parce qu'après, ce sera trop tard. C'est comme lorsqu'il y a des soldes et des promotions, etc. Donc nous, c'est ce qu'on doit se dire dans notre tête. Premièrement, j'ai un objectif à viser, c'est taqwallah. Et deuxièmement, je n'ai pas tout mon temps pour ça. Je n'ai pas tout mon temps. Je ne sais pas, ce jour, ce mois de Ramadan, aussi long paraît-il, qu'il puisse paraître, il va passer très rapidement, mais en plus de ça, je ne sais même pas si personnellement, je vais pouvoir atteindre la fin du mois de Ramadan et fêter l'Eid. Alors le but aujourd'hui, Inch'Allah, c'est de se donner dix conseils qui, Inch'Allah, par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec de bonnes intentions et avec une volonté ferme, Inch'Allah, nous permettra justement de profiter de ce mois de Ramadan et, Inch'Allah, d'atteindre cet objectif noble qui est taqwallah. Alors quels sont ces conseils ? Le premier conseil qu'on peut donner, c'est de partir avec une intention sincère de, comment ça s'appelle, d'écrire une nouvelle page de notre vie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que je débute ce mois en me disant je dois changer. Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ma relation, elle doit changer. Je dois faire quelque chose de nouveau. Je dois naître de nouveau. Et cette nouvelle page, bien sûr, elle est avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle est avec moi-même aussi. Elle est avec moi-même parce qu'il va falloir que je regarde mes défauts, que je regarde mes manquements, etc. et aussi avec les gens qui sont autour de moi. Donc, premier conseil qu'on se donne, c'est quoi ? C'est de partir avec cette intention ferme de vouloir réellement changer. Vous savez, souvent, quand Ramadan approche ou quand Ramadan débute, on a toujours cette bonne intention, on se dit toujours, oui, il faut que je fasse de ce Ramadan le meilleur Ramadan de ma vie. Tout le monde part ou bien tout le monde donne ce conseil-là. Fais en sorte que ce Ramadan soit le meilleur de ta vie. Oui, mais on ne fait pas les causes. Et arrivé à la fin du mois de Ramadan, qu'est-ce qui se passe ? On regrette. Je n'ai pas assuré, je m'étais engagé de clôturer le Qur'an une fois, je n'ai même pas fini les trois quarts, je m'étais engagé de chaque jour de faire une aumône, je n'ai pas donné régulièrement. Bref, on se rend compte que finalement, on n'est pas allé jusqu'au bout. Très souvent, c'est pourquoi ? C'est parce que nos intentions dès le départ, elles n'étaient pas clean. Nos intentions dès le départ, elles n'étaient pas fermes. Il n'y avait pas une résolution forte et une volonté forte qui accompagnait ces bonnes intentions. Non, ces intentions, elles doivent être bien sûr dirigées uniquement envers Allah, dans le seul but de le satisfaire, mais il faut ensuite de vraies résolutions et une volonté ferme de vouloir changer. Et si on part avec ça, incha'Allah, par la suite, le reste sera beaucoup plus facilité. parce que les intentions déjà sont sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala et on sait qu'est-ce qu'on veut de ce mois-là. Donc, première résolution, au premier conseil, vouloir sincèrement, réellement, écrire une nouvelle page dans notre vie, être une nouvelle personne, devenir une nouvelle personne durant ce mois de Ramadan. Deuxième conseil, vous savez, beaucoup vont nous donner des conseils pendant le Ramadan en nous disant il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Alors que la priorité, ce n'est pas de multiplier les bonnes actions. La priorité dans la vie d'un croyant, c'est d'arrêter les péchés. C'est ça la priorité. Un croyant musulman, lorsqu'il a ses obligations religieuses, ses cinq prières quotidiennes, son mois de Ramadan, etc., la priorité par la suite, c'est quoi ? C'est d'éviter les péchés. Le prophète, il nous dit « Éloigne-toi des péchés, tu seras le plus dévot des serviteurs. » C'est-à-dire que nous, notre priorité, c'est quoi ? C'est d'abord de se débarrasser de nos défauts, de nous débarrasser de nos péchés. Et ensuite, la priorité qui vient après, c'est bien sûr de multiplier les bonnes actions. Pourquoi ? Parce que combien de mauvaises actions, malheureusement, vont venir annuler des bonnes actions ? Ou bien combien de mauvaises actions vont venir faire de l'ombre à nos bonnes actions le jour du jugement dernier. Alors que le simple fait de se débarrasser des péchés, c'est déjà en soi une bonne action. En gros, je vais vous donner un exemple qui sera peut-être bien plus parlant. C'est comme si vous voyez une personne qui, en apparence, est repoussante. Elle sent mauvais, elle a des vêtements extrêmement sales, qui sentent mauvais, etc. Cette personne-là, si je prends un parfum qui vaut 50 000 euros et que je la parfume avec, ça changera quoi finalement ? Son apparence sera toujours repoussante et sa mauvaise odeur aura même altéré la bonne odeur de ce parfum-là. Finalement, le parfumé sera servi à rien. Par contre, si cette personne s'était juste lavée avec de l'eau, elle aurait fait une douche, elle se serait lavée juste avec de l'eau, pas de savon, rien du tout, juste de l'eau. Et elle aurait pris quoi ? Ses vêtements, elle les aurait lavées juste avec de l'eau. Déjà, cette personne-là, parce qu'elle s'est débarrassée de sa saleté et de sa mauvaise odeur est une personne qui est déjà beaucoup plus agréable. Déjà, elle sent bon. Maintenant, lui rajouter du parfum, c'est encore lui donner encore une meilleure odeur. C'est pareil, le croyant. Il doit d'abord se débarrasser de ses péchés. Ça doit être une priorité dans sa vie pour faire en sorte que ses bonnes actions justement lui permettent de faire augmenter sa foi. Combien de personnes, malgré les bonnes actions qu'elles font, elles disent, oui, mais j'ai l'impression que ma foi, elle n'augmente pas. Parce que souvent, ce n'est pas la multitude des bonnes actions qui empêchent la foi d'augmenter. C'est les péchés qui sont encore présents. Et le simple fait de se débarrasser d'un péché, ça va forcément attirer une qualité et une bonne action. D'ailleurs, c'est ce que disent souvent les savants en termes de spiritualité. Ils disent, on se débarrasse des choses mauvaises avant de se parer de beaux vêtements ou de beaux bijoux, etc. Donc, le deuxième conseil qu'on vous donne, c'est quoi ? C'est de s'éloigner des péchés. Il faut vous éloigner, il faut qu'on s'éloigne des péchés. La médisance, parler sur les gens, mentir, le regard qui regarde tout et n'importe quoi, les oreilles qui écoutent tout et n'importe quoi, cette langue, malheureusement, qu'on n'arrive pas à stopper, etc. Bref, on doit faire attention à nos péchés. Ça, ça doit faire partie de nos programmes. Dans nos programmes, on met quoi ? Ok, je vais lire 5 pages de Qur'an par jour, ok, je vais faire le vic le matin et le soir. Oui, mais très souvent, il n'y a pas écrit, dans le programme, il n'y a jamais écrit, oui, il faut que je fasse attention, j'ai ce défaut-là, il faut que je m'en débarrasse, c'est un péché. Il faut que j'arrête de parler sur les gens, il faut que j'arrête de parler trop, il faut que j'arrête de regarder n'importe quoi à la télé, il faut que j'arrête c'est la priorité, normalement. C'est la priorité. Donc, s'éloigner des péchés et le faire uniquement pour Allah, et vous pouvez être sûr que votre foi, vous allez la sentir augmenter. En délaissant pour Allah, les péchés, votre foi, elle augmentera. Ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, et c'est ce qu'on disait un peu en introduction, c'est de s'organiser. Il faut vraiment s'organiser. Organiser notre journée autour de tout ce qui va nous être utile dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Bien sûr, dans ce bas-monde, il faut travailler. Il y en a qui étudient, il y en a qui travaillent, qui ont des obligations professionnelles, etc. On ne va pas leur demander de se mettre en arrêt de travail. Pas du tout. Au contraire, on va leur demander de continuer à travailler et d'être exemplaires dans leur travail pour leur montrer que, justement, même si on jeune, on reste des musulmans, on est toujours dans cette optique de viser la perfection et d'exceller dans ce qu'on fait. D'accord ? Donc, vraiment s'organiser autour de ça. J'ai mon travail ? OK. Et à côté de ça, qu'est-ce que je fais pendant le mois de Ramadan ? J'essaye autant que possible de placer ici des bonnes actions. Le matin, lire un peu de Coran. Le soir, lire un peu de Coran. Le vikr, etc. Si j'ai un livre que j'avais commencé à lire, que j'essaye de me donner un programme pour finir de le lire, etc. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le temps, c'est notre capital. C'est ça qu'on investit dans notre vie. Et il est hors de question que pendant le mois de Ramadan, on perde notre temps dans des choses qui sont futiles. Je n'ai pas dit des choses qui étaient haram. Je dis des choses qui sont futiles, comme regarder la télé. Il y en a qui sont à fond dans les séries, mais pas pendant Ramadan. Ça, c'est quelque chose, il faut comprendre que ce temps de Ramadan, il est tellement béni, c'est le moyen de multiplier, multiplier nos bonnes actions. Ce n'est pas le moment de regarder la télé. Je parle de séries qui sont complètement inutiles, et le pire, c'est que c'est du replay. On a toute l'année pour regarder ça si jamais on y tient. Mais la perte de temps devant les réseaux sociaux, voir qu'est-ce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il se fait. Je vais même aller plus loin, même perdre du temps devant les infos. Parce que très souvent, aujourd'hui, on se donne bonne conscience en consultant les informations, voir ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en France. Et très souvent, c'est la même chose de toute manière. Et on regarde ça le matin, on regarde l'après-midi, on regarde le soir. Vous vous rendez compte si au lieu de lire toutes ces infos, votre temps, organisez-le. Organisez-le autour de vos occupations mondaines, le travail, etc., et surtout les actes d'adoration. Et tout ce qui est perte de temps, tout ce qui est perte de temps, mettez ça de côté. Mettez ça de côté pendant le mois de Ramadan. Parce qu'après, à la fin de Ramadan, c'est là où on regrette. Mince, j'aurais pu, combien de week-ends j'ai regardé la télé, j'ai enchaîné 3, 4, 5 épisodes de je ne sais quelle série. Et finalement, on se retrouve, arrivé à la fin du mois avec plein de regrets. Le but, c'est justement de ne pas regretter. Donc ça, c'est le troisième conseil. Organiser son temps, d'accord ? Dans tout ce qui nous sera utile dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quatrième chose, être assidu aux prières. Nos prières quotidiennes, il faut les faire à l'heure. Et de préférence, en groupe. Même si c'est vrai aujourd'hui, nous sommes privés de nos mosquées. On ne peut pas prier sauf à la mosquée en ce moment, ni le marrab, ni l'aïcha. Mais à la maison, on peut prier en groupe. On a des enfants, on vit en famille. Bon, après, pour les personnes qui vivent seules, il n'y a pas de souci. Mais pour les personnes qui vivent en famille, qui ont leurs parents ou qui ont leurs époux et épouses ou qui ont leurs enfants, il faut prier en groupe à la maison. Et bien sûr, pour ceux qui ont accès à la mosquée et qui peuvent y aller, allez-y. Mais soyez assidus à vos prières et autant que possible, accomplissez-les en groupe à la mosquée ou à la maison. Il y a beaucoup plus de récompenses, il y a beaucoup plus de barakas et on partage ensemble un moment spirituel. Il ne faut pas que les moments qu'on passe en famille se limitent au moment qu'on va passer à table pendant le Ramadan. À croire qu'on est là juste en train de manger, apprécier la nourriture et on ne se connaît qu'autour de ça. Non, il faut aussi qu'il y ait des moments que l'on fasse ensemble à la maison et le mieux aujourd'hui dans ces temps de pandémie, c'est d'essayer d'investir justement, d'essayer de s'organiser pour prier ensemble à la maison. Et ça, il faut y mettre un point d'honneur. Si vous êtes père de famille ou mère de famille, il faut mettre ça, c'est un point d'honneur. Il faut faire vos prières ensemble à la maison et pas chacun de manière individuelle. hors de question. Surtout dans ces moments où justement nous sommes privés des mosquées. D'accord ? Donc ça, c'était le quatrième conseil. Cinquième conseil, le Coran doit être ton compagnon. Le Coran doit être ton compagnon. Allez, c'est le moment de le dépoussiérer. Ce pauvre livre qui malheureusement très souvent sert juste de décoration dans le meuble, dans la bibliothèque du salon. Ce livre que malheureusement on a placé ici ou là parce qu'on pensait qu'il allait nous éloigner des djinns ou des malheurs ou je ne sais quoi. Non, il est temps de le dépoussiérer. Et il est temps de l'ouvrir. Et il est temps d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de moi. Alors bien sûr, tout le monde ne comprend pas forcément l'arabe. Mais ça ne vous empêche pas de le lire. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, lorsqu'il nous invite à la lecture du Coran, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit celui qui a lu une lettre. Il ne nous a pas dit celui qui l'a compris, celui qui l'a retenu, celui qui l'a médité. Non, à partir du moment où tu l'as lu, il aura 10 hasanats minimum. 10 hasanats minimum qu'ils lui sont assurés. Pourquoi le prophète nous fait ça ? C'est parce qu'Allah est tellement généreux qu'il veut t'encourager, te pousser, te motiver à lire le Coran quitte à te donner une cascade de bonnes actions. Une mer, un océan de bonnes actions. Chaque lettre qu'on lit, vous imaginez, vous dites bismillahirrahmanirrahim, c'est déjà 19 hasanats, 190 hasanats, pardon. Il y a 19 lettres, ça nous fait 190 hasanats, juste en disant la basmala. Alors imaginez pour ceux qui liront soit le Fatiha, le Baqara, les Imran, etc. Des millions et des millions et des millions de hasanats comme ça qu'on peut avoir à notre actif. Alors bien sûr, dès qu'on a un temps libre à la maison, dès qu'on a un temps libre, ouvrez le Coran. Le Coran doit être ton compagnon durant ce mois béni. D'ailleurs, encore une fois, et on l'avait dit en introduction, si ce mois est devenu aussi magnifique, béni et immense, c'est parce que c'est ce mois qui a été témoin de la révélation du Coran. C'est durant ce mois que le Coran a été révélé. « Shahr Ramadan le mois de Ramadan durant lequel a été révélé le Coran. » c'est parce que le Coran a été révélé durant ce mois que ce mois est devenu béni. Et comme vous le savez, on surnomme souvent le mois de Ramadan comme « Shahrul Coran » et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vous le savez, avait l'habitude de recevoir Jibril pendant le mois de Ramadan et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui récitait tout ce qu'il connaissait du Coran jusqu'à la dernière année de sa vie alayhi wa sallam où il avait récité deux fois le Coran à Jibril alayhi wa sallam. Donc ce mois-là, ça doit être un mois durant lequel on met tout de côté et on se autant que possible, autant que possible, il faut lire, ouvrir le Coran et lire le Coran. Alors il y en a qui vont me dire « Mais je ne sais pas lire. » Essaye de comprendre ce qu'Allah veut de toi. Essaye de comprendre ce que ton maître a à te dire. Parce que ce Coran, il ne s'adresse pas à Mohamed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'adresse pas à telle ou telle personne. Il s'adresse à tout, tout musulman et musulman. Toute personne qui considère et qui croit que ce Coran c'est la parole d'Allah, Allah c'est à toi qu'il s'adresse, c'est à toi qu'il parle. Allah c'est à toi qu'il parle. Il ne parle pas à quelqu'un d'autre. Alors essaye de comprendre qu'est-ce qu'il a à te dire. Tous ces récits qu'il te content, les récits des prophètes, etc. C'est parce qu'il veut que toi tu en tires une leçon. Ce ne sont pas juste des belles histoires comme ça qu'on se raconte. Non, c'est parce qu'il y a des leçons à tirer et à toi de méditer toutes ces choses-là et d'en tirer les leçons. Donc ça, c'est le cinquième conseil, bien sûr. Le Coran doit être notre compagnon durant ce mois béni. Dès que nous avons un instant, nous avons quelques minutes, prenons le Coran et lisons ne serait-ce que quelques versets. Ensuite, le sixième conseil. Une chose qui est très souvent négligée, ce sont les invocations. Vous savez, aujourd'hui, on voit à travers le monde toutes ces calamités. On voit même notre communauté musulmane aujourd'hui en France, que ce soit de manière générale ou même à titre individuel. Voilà, des calamités, des soucis, des problèmes, famille, financiers, etc. Mais, quand est-ce qu'on a réellement pris le temps de lever les mains et d'implorer notre maître et de lui demander sincèrement à lui et de le supplier ? Eh bien, ces invocations qui, malheureusement, on a tendance à négliger tout au long de l'année, alors qu'il y a des moments magiques dans nos journées et nos semaines pour invoquer Allah, que ce soit au dernier tiers de la nuit, que ce soit entre l'Adan et l'Iqama, que ce soit le vendredi en fin de journée, etc. Bref, il y a des moments qui sont vraiment magiques dans lesquels Allah, subhanahu wa ta'ala, ne exhauste les invocations. Eh bien, pendant Ramadan, à plus forte raison et notamment à un moment où très souvent les gens sont complètement négligents, c'est au moment de l'ifta, c'est au moment où on va manger. Alors, 10-15 minutes avant de rompre notre jeûne, il est important de quoi ? De lever les mains, se diriger vers l'Aqibla autant que possible et d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, en le remerciant pour tous ses bienfaits, en le remerciant de nous avoir guidés, en le remerciant de nous avoir assistés durant ce mois, durant cette journée que l'on vient de jeûner, en le remerciant, en lui demandant pardon pour nos manquements et là, ensuite on bombarde, on demande tout ce que l'on a besoin dans ce monde et dans l'au-delà, que ce soit la santé et la sécurité, que ce soit apaiser nos problèmes, régler nos soucis, nous aider à éduquer nos enfants, etc. Mais ces invocations malheureusement sont très souvent négligées pendant Ramadan. On attend d'aller à la mosquée que l'imam à la fin de la prière commence à faire le quounout, mais l'imam il fait ça, d'accord, mais c'est tout le monde qui est censé faire ça, c'est pas que l'imam et c'est pas qu'en fin de journée, c'est tout le temps et encore une fois, ce moment qui est souvent négligé au moment de l'iftar. Pourquoi ? Après c'est normal, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'on est là, on pose la table, c'est les derniers moments, les derniers préparatifs, etc. Organisez-vous. Faites en sorte qu'il vous reste au moins une dizaine de minutes. Posez la table, au moins faites en sorte que votre table soit prête dix minutes avant le marhab. Et à ce moment-là, c'est le moment des du'a. C'est le moment des du'a. Et les invocations, comme vous l'avez dit, elles sont méritoires et elles sont exaucées durant les nuits de Ramadan, dernier tiers de la nuit et juste au moment de Sohura, comme vous le savez, et au moment où on va rompre notre jeûne. Donc ça, c'était le sixième conseil. Septième conseil. J'espère que vous prenez des notes. Septième conseil. Faire des actes surérogatoires. Faire des actes surérogatoires. Des prières en plus. Quand c'est l'heure de Dhor, faites deux raka'a avant, par exemple, et deux raka'a après. Quand c'est l'heure de l'Hassar, faites deux raka'a avant. Quand c'est le Maghreb, faites deux raka'a après. Quand c'est l'Icha, faites plusieurs raka'a, on verra lorsqu'on va parler de la Qiyam ou l'Leil. Mais ne vous limitez pas qu'à vos cinq prières quotidiennes. Essayez d'en rajouter autant que possible. Essayez d'en rajouter autant que possible. Quelques-unes avant, quelques-unes après, certaines prières, comme c'est méritoire et comme c'était l'habitude de notre bien-aimé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, pourquoi ? Pour nous permettre encore plus de travailler notre foi, de travailler cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces actes surérogatoires, bien sûr, je parle de prière, mais elles ne doivent pas se limiter qu'à la prière. C'est aussi les sadaqat, les dons pour toutes ces personnes qui, mashaAllah, ont les moyens financiers. Et bien faites en sorte de chaque jour, faites un don. Vous pouvez... Moi, je connais quelqu'un, personnellement, je connais quelqu'un qui, tous les mois de Ramadan, il a toujours une enveloppe qui est prête. C'est-à-dire, il fait des économies. Vous savez, nous, on fait des économies pour nos vacances. Lui, c'est la vérité. Il fait des économies pour le mois de Ramadan. Et dès que c'est le mois de Ramadan, il a une enveloppe. Des fois, c'est des grosses enveloppes. C'est plusieurs milliers d'euros. Et il fait quoi ? Tous les jours, il va donner un peu. Il va donner 100 euros ici, 150 ici, 200 ici, 500 ici. Ça dépendra des projets. Des fois, c'est dans une mosquée. Donc, il va prier dans plusieurs mosquées. Il va donner une enveloppe ici. Tous les jours, il fait un don. Tous les jours, il fait un don. Pourtant, tout le reste de l'année, voilà, il doit être comme tout le monde. Il doit donner des dons de temps en temps. Mais pendant le mois de Ramadan, il a, c'est son engagement personnel, c'est que tous les jours du mois de Ramadan, il fait une sadaqat. Et ça, c'est beau de voir que même, Alhamdulillah, en 2021, il y a des personnes qui, machallah, ont ce souci et qui ont compris le business avec Allah, à la hauteur de ses moyens. Ça peut être un euro par jour et il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent mais de se dire, voilà, je vais quand même m'habituer à donner. Même si je n'ai pas beaucoup, je m'habitue à donner même si ce n'est pas grand-chose. Un euro par-ci, cinq euros par-là, etc. C'est toujours ça de gagner. C'est toujours ça d'investir. Il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons. Ça n'existe pas. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, connaît ta condition. Et s'il sait que déjà tu es financièrement assez juste et que tu fais quand même l'effort de donner un peu d'argent, eh bien auprès d'Allah, c'est immense. C'est immense. Comme ils disent, « Anfiq wa la tarshamin zhi l'ashi iqlala » Donne. Il n'y a pas peur. Allah, subhanahu wa ta'ala, il saura te récompenser en retour. Donc ces actes surérogatoires, que ce soit les prières, que ce soit, comment s'appelle, le sadaqat, et d'ailleurs le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, comme les compagnons le rapportent, il était extrêmement généreux et pendant le ramadan, il l'était encore plus. Donc vous voyez, on voit que pour l'atarsham, pendant le mois de ramadan, ici, il doublait d'efforts, même ici en termes de générosité. Et si on n'a pas d'argent, soulagez les gens, aidez les gens. Vous voyez, s'il y a des gens qui ont besoin, il y a des personnes âgées autour de nous, voir avec elles, si elles ont besoin qu'on les aide pour des courses, être au service des autres, aller à la mosquée, les aider à faire le ménage, les aider à mettre en place un peu tout le nouveau système qu'il y a à cause du Covid et compagnie, bref, se rendre utile. Ça, c'est très important. On n'a pas les moyens de le faire financièrement qu'on le fasse avec notre temps, avec notre propre personne. D'accord ? Donc ça, c'était le septième point. Oui. Huitième point. Huitième point, alors ça, c'est super facile, c'est d'Ikhr. C'est le fait de multiplier les formules d'évocation. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, la demande de pardon. Et bien sûr, les salutations sur notre bien-aimé Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, en disant Allahumma salli ala Mohamed. Ça, c'est trop facile. C'est un acte qui est tellement facile et qui est tellement négligé. Tu peux le faire tout le temps. La personne qui est en train de préparer le repas, la maman est en train de préparer le repas dans la cuisine. Qu'est-ce qui l'empêche pendant qu'elle prépare le repas de faire du zikr ? Une personne veut sortir faire une petite marche, parce que c'est bien aussi de s'entretenir physiquement. Je sors dehors, qu'est-ce que je fais ? Et bien, je répète, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, et je baisse le regard pour éviter de regarder les choses. Haram, je suis là en train de, dans les transports en commun, je suis dans la voiture, je suis en train de faire mes courses. Voilà, on a nos occupations mondaines. Mais que même ces temps-là, qui sont des temps qu'on néglige énormément, on peut les investir dans le bien. En temps normal, mais à plus forte raison, pendant le mois de Ramadan. Donc, faire le zikr. Et vous verrez, surtout au moment où tu sens ton cœur apaisé. Il y a des moments comme ça dans la journée, surtout avec le jeûne, comme le jeûne vient, casse un peu cet instinct bestial qu'on a en nous, casse un peu ses passions, et le cœur se retrouve beaucoup plus apaisé. C'est le moment, justement, de le renforcer et de le remplir de lumière à travers le zikr, à travers l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme on vous l'a dit, ça ne demande aucun effort. Ça ne demande ni d'avoir l'eau, ni d'être devant telle ou telle direction. Ça demande juste, tout quoi, d'y penser et de, voilà, répéter, répéter. Voilà. Même ne serait-ce que la ilaha illallah, la ilaha illallah, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le huitième conseil. Multipliez les formules d'évocation. Neuvième conseil. La prière de nuit. À ne pas négliger. On est privé de taraweh. Mais est-ce que ça veut dire que taraweh, ça ne se fait qu'à la mosquée, non, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Taraweh, à la base, c'est quoi ? C'est qu'il y a mon leil, tout simplement. Sauf que, pendant le Ramadan, voilà, on fait vivre les mosquées, etc. Mais les gens puent faisaient ça même chez eux. D'ailleurs, chez certains savants, c'est même recommandé, taraweh, de le faire à la maison plutôt qu'à la mosquée. Surtout si la personne, elle connaît le Coran, c'est mieux qu'elle fasse ça chez elle, avec sa famille, plutôt qu'aller à la mosquée, prier derrière un imam. Parce qu'en étant chez elle, ça lui permet de quoi ? Elle aussi de réviser ce qu'elle a appris du Coran. Quoi qu'il en soit, cette prière de nuit dont on est privé aujourd'hui, taraweh, il faut le mettre en pratique à la maison. Et là aussi, en famille, ce n'est pas chacun pour soi, chacun dans son coin. On laisse telle personne faire la vaisselle et ranger la table, et moi, je vais profiter de plusieurs unités de prière. Non. Et chacun son rythme, même si on ne connaît que quelques surates, ce n'est pas un problème. D'accord ? Donc, multiplier ces unités de prière, en faire après ça, t'es laïcha, deux, quatre, six, huit, dix, douze, en fonction du temps qu'on a et de la force qu'on a, et puis surtout, au dernier tiers de la nuit. Quand je me réveille le matin, je ne me réveille pas 15 minutes, juste avant la rupture du jeûne, juste avant le début du jeûne, le temps de prendre un café vite fait, deux, trois biscuits, et puis c'est tout. Non. J'essaie autant que possible, j'essaie de me réveiller une heure avant, une heure et demie avant. Je prends une petite collation, je mange un peu, je fais quelques unités de prière, ensuite je mange encore un peu, je bois un peu, je fais encore quelques unités de prière. Bref, profiter du dernier tiers de la nuit, c'est le meilleur moment pour ces actes d'adoration. D'accord ? Donc, avec la prière de nuit, qui encore une fois n'est pas à négliger, ce n'est pas parce que les mosquées sont fermées qu'on ne doit pas faire de nos maisons des mosquées. Justement, ça se trouve, c'est peut-être une hikmah, une sagesse ici, d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a peut-être voulu nous éduquer à travers cette épidémie pour faire en sorte qu'on ne soit plus attaché à des endroits. D'accord ? Qu'on ne soit plus attaché à des endroits. Vous savez, comme le vendredi, la prière, la mosquée, le taraweeh à la mosquée, etc. Mais qu'on fasse vivre aussi certaines choses chez nous, que chez nous, ça redevienne des mosquées. Parce que même si le vendredi, on est privé de mosquées, on n'est pas privé de la proximité divine. Nous ne sommes pas une communauté qui réduisons nos actes d'adoration à un endroit bien précis. Non ? Il a dit que toute la terre m'a été accordée comme lieu de prière. Comme lieu de prière. Et le dixième conseil. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit à la fin de prosterne-toi autant que possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prosterne-toi ? Ça veut dire n'hésite pas à prolonger tes prosternations. Lorsque tu pries, prosterne-toi. Et réellement, sens cette position dans laquelle tu es. Humilie-toi devant ton maître. Et humilie-toi, soumets-toi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Fais en sorte que ce soujoud, ce ne soit pas juste une chorégraphie, excusez-moi, ou un mouvement de gymnastique. Non, mais que ce soit réellement une position dans laquelle tu te sens humble, et tu te sens, ou dans laquelle tu t'humilies devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et prolonge cette position-là. Parce que c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concentre-toi dans ce que tu es en train de dire. Concentre-toi dans ce que tu es en train de faire. Invoque-le, supplie-le, et crois-moi, lorsque tu vas te relever de ta prosternation, tu vas te relever avec le cœur tellement léger, apaisé, avec une angoisse qui se sera dissipée. Pendant le mois de Ramadan, les prolongations, les prosternations, pardon, il faut les prolonger. Il faut les prolonger. Les multiplier, bien sûr, par le nombre de prières. Mais une fois qu'on prie, n'hésitez pas à rester longtemps en prosternation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous fait dix conseils. Et je vais vous en rajouter un bonus. Un bonus. Parce que depuis tout à l'heure, on dit plein de choses. Le bonus, c'est quoi ? Allez-y tout doux. Allez-y doucement. Chacun son rythme. S'il vous plaît, premièrement, ne partez pas avec la prétention que vous allez atteindre la perfection. Parce qu'il n'y a aucune personne qui a prétendu cela vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui est parfait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des manquements. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller tout doux. Il ne faut pas être non plus, avoir cette prétention qu'on va exceller. Non, c'est faux. On vise l'excellence tout en sachant que on sait très bien qu'on ne pourra jamais l'atteindre parce que la perfection et l'excellence, ça ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, il faut y aller quand même. Il faut quand même foncer. Et aussi autre chose, ne rivalisez pas avec les autres. Ne vous imposez pas des choses en fonction de ce que font les autres. Parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont peut-être capables de faire des choses que vous, vous n'êtes pas capable de faire. Ce n'est pas grave. Vous devez rivaliser avec vous-même. Vous devez être meilleur que vous-même. Vous ne devez pas être meilleur qu'un tel. Déjà, si vous êtes meilleur que vous-même, alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que vouloir être meilleur que les autres, c'est une forme d'orgueil aussi, une forme de prétention aussi. Alors que vouloir être meilleur que soi-même, ça, c'est de la sincérité. Donc, comment j'étais l'année dernière ? J'ai lu qu'un quart du Coran. Cette année, je me donne comme objectif la moitié du Coran. Allez, je sais que je suis capable de le faire. Ce n'est pas trop lourd, mais alhamdulillah, ça me rendra meilleur que ce que j'étais. D'accord ? L'année dernière, il n'y avait pas de taraweeh à la mosquée, je ne faisais pas de taraweeh à la maison. Allez, cette année, je vais faire quatre rak'a tous les soirs avant de dormir. Là, vous êtes meilleur. Même si votre voisin, il en fait 150 rak'a, vous, vous en avez fait quatre, vous êtes déjà meilleur que vous-même, ça suffit. Et incha'Allah, un jour, vous arriverez au niveau de votre voisin qui fera 150 rak'a. Mais c'est comme tout dans la vie. On ne peut pas tout de suite se prendre comme modèle, exemple, ou s'adapter, ou prendre le programme de quelqu'un qui est plus fort que nous. Si je veux faire du sport, je ne vais pas aller prendre le programme sportif d'un champion du monde de telle ou telle discipline. Ce n'est pas possible. Mais à la première heure, je vais me blesser, je vais me faire mal et je vais détester ce que je suis en train de faire. Non, je dois y aller à mon rythme. Vous, vous devez apprécier ce que vous faites. Vous devez apprécier ce que vous faites. Vous devez être épanoui dans ce que vous faites. Vous devez sentir les effets de ce que vous faites. D'accord ? Il ne faut pas qu'il y ait de lassitude. Donc, là aussi, allez-y tout doux, à votre rythme. Mettez la barre haute, mais pas trop haut non plus. Et ne cherchez pas à vous comparer aux autres. Et ceux qui font ça, oubliez. Essayez, encore une fois, soyez rivalisés avec vous-même. Et dernier conseil que je donne, n'oubliez pas que vous êtes des modèles pour vos enfants. Donc, tout ce que vous faites à la maison, vos enfants le reproduiront. Et des fois, la meilleure marque d'autorité, comme on dit, c'est l'exemple. Des beaux discours, ça ne sert à rien. On peut parler avec nos enfants pendant 50 ans, eux, ils vont nous regarder qu'est-ce qu'on fait. Et nous, malheureusement, très souvent, on est dans « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. » Non, n'oubliez pas que tout ce que vous allez mettre en pratique pendant le mois de Ramadan, vos enfants vont vous observer. Et ils vont faire ce mimétisme. C'est-à-dire qu'ils vont vous regarder et ils vont faire la même chose. Si vous, vous êtes assidus dans votre programme et que vous mettez vraiment votre programme, vous l'appliquez au sérieux, vos enfants aussi voudront faire la même chose. Ils voudront participer. « Hatha wallahu a'lam ». Voilà pour mes conseils, M. Mourad. Je suis désolé, et j'y vais un peu vite parce que je regarde. On parle parfaitement. On parle là au fait qu'en plus, tu nous as gratifiés de deux bonus supplémentaires. M'achallah, c'était super. En plus, ça a rejoint. On ne s'est même pas consulté sur le contenu de ton intervention, mais sur beaucoup de points, ça a rejoint ce que je disais hier, notamment sur cet aspect de comparaison, sur le fait qu'il fallait se comparer uniquement soi-même. J'insistais bien dans le fait de « Regardez-vous dans un miroir et ne regardez pas à droite à gauche ce que même les gens sous le même toit que le vôtre font. Regardez uniquement parce que de toute façon, si vous avez commencé à regarder les autres, peut-être que vous allez rechercher une certaine forme de satisfaction qui n'est pas la recherche de la satisfaction pendant ce qu'il y a. Barakullah Mufikra, bébé. Je te remercie. Est-ce que je peux me permettre juste de te demander ? Oui, bien sûr. J'ai encore quelques minutes. Il y a deux petites questions qui ont été posées dans la conversation sur Zoom. Oui, bien sûr. Donc, la première, c'est cette dînesse qui demande « Salaam alaykoum, pour les deux râques avant le salat du devour, il faut attendre l'azhen où elles doivent être effectuées avant l'arrivée du devour. » Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il attendait l'azhen. C'est qu'une fois qu'il y avait l'azhen, c'est lorsque l'azhen était fait qu'il se préparait pour la… En fait, c'était une forme de préparation, un échauffement à ses prières surrogatoire. Donc, lorsque l'azhen était fait, il faisait deux, voire même quatre, dans certaines versions. Il faisait même deux plus deux. Et ensuite, il faisait le devour. Donc, il attendait que ça soit le devour. Et d'ailleurs, c'est même un moment dans la journée où il s'est déconseillé de prier C'est au moment du zénith, là où le soleil atteint pile le milieu du ciel. Donc, ce qu'on appelle le zénith, el-zawal, c'est un moment où il est déconseillé de prier. Donc, non, on attend que il y ait… Lorsque le soleil a quitté le zénith, lorsqu'il y a le déclin, à ce moment-là, lorsque c'est l'heure de sa'at-av-or, il y a l'azhen, à ce moment-là, on fait nos deux rakats. Après, si on les fait bien avant, ça sera plutôt sa'at-ab-boha, par exemple. C'est vrai qu'on n'a pas donné ça comme exemple, mais il y a aussi sa'at-ab-boha qu'on peut faire au milieu de matinée, deux rakats jusqu'à huit maximum. Allah. Deuxième question de Yahya. Il vaut mieux lire le Qur'an en entier en français ou en arabe, mais à peine la moitié, par manque de fluidité ? Il vaut mieux lire le Qur'an une page en arabe plutôt que de le lire entièrement en français. Ça, c'est… Et il vaut mieux pas passer à côté d'autant de récompenses qu'il y a dans la lecture en arabe. Parce que lire en français, on peut toujours le faire. C'est-à-dire… Comment dire ? Pendant le mois de Ramadan, se dire « Bon, allez, c'est mieux, je vais lire le Qur'an en entier. » Déjà, se donner cet objectif-là, ce n'est pas quelque chose de légiféré. C'est quelque chose… C'est parce que le mois de Ramadan, c'est le mois du Qur'an, on se motive dans la lecture du Qur'an, etc. Parce que c'est un mois béni. D'accord ? Bien sûr, après cet objectif, se le donnent ceux qui en sont capables. Bien sûr. Mais tant que tu peux lire en arabe, lire en arabe. Lire en arabe, lire en arabe. Et à côté de ça, quand tu as un peu de temps, si tu veux lire à côté le Qur'an en français, bien sûr. Mais les mérites qu'on connaît en termes de hassanat, c'est lorsque le Qur'an est lu en arabe. Pas en phonétique, ni en français. En arabe. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir bien pointé le doigt sur la question. Maintenant, je vais te laisser tranquille. Je te remercie. Je vais passer à la deuxième partie que je dois animer avec le reuss de l'Assemblée. Oui, très bien. Une nouvelle fois, tout ce que tu fais, c'est-à-dire qu'Allah vous récompense aussi et qu'Allah accepte votre journée de jeûne et qui vous facilite le reste du mois. Je vous remercie d'avoir assisté. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi, ça a vraiment été quelque chose de très boostant de sa part, surtout avec la finesse de parole que Radouan a. Donc, franchement, Alhamdulillah, je suis vraiment content que Radouan ait pu accepter, qu'on ait pu se retrouver autour de lui. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Quand je parle de la deuxième partie, ça va être la partie du quiz que certaines personnes attendent peut-être impatiemment. Donc, je le rappelle pour les personnes qui n'étaient pas là hier et qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. À chaque intervention qu'on va faire, il va y avoir une petite question sur le Coran qui va être posée. Vous avez la possibilité d'y répondre dans l'espace de conversation qu'il y a sur Zoom puisqu'aujourd'hui, c'est sur Zoom. D'autres fois, ce sera sur Instagram. Aujourd'hui, on est sur Zoom. Donc, vous avez la possibilité d'y répondre. Vous y répondez. La première personne qui y répond obtiendra un des e-books de mon Coran et moi, c'est-à-dire soit le guide d'un du Coran, soit le guide d'un du Ramadan, soit le nouvel e-book de Yasamin Shaw qui est la santé dans ton assiette pour un Ramadan au top, soit le 3M pour le Juz Amma. Ça, c'est la première des choses. Donc, je vais vous poser la question. Je vais vous laisser y répondre et je vais vous donner également les autres annonces qu'il y a. Donc, la question est la suivante. Quel est le compagnon qui est mentionné dans le Coran explicitement par son prénom et dans quelle surat ? Donc, il n'y a qu'un seul compagnon du Prophète qui est mentionné dans le Coran et il faut me dire dans quelle surat c'est. D'accord ? Donc, je continue parce que j'ai eu la question en attendant les réponses. J'ai eu la question de la part de certains d'entre vous par rapport au replay. Donc, le replay, il est disponible. Il est disponible sur YouTube. Donc, c'est-à-dire que cette intervention-là, je vais faire un petit montage et dans quelques minutes, il sera disponible sur YouTube, Inch'Allah, sur la chaîne bien évidemment de mon Coran et moi. Il y aura toute une playlist où vous pourrez retrouver au fur et à mesure toutes les interventions. Donc, les personnes qui ont commencé à répondre, j'ai besoin de plus de précision. D'accord ? J'ai besoin de plus de précision concernant ce compagnon en question. D'accord ? Puisque vous avez donné un prénom, mais moi, je veux sa Kounia également. C'est-à-dire que je veux sa filiation Ibn Intel. D'accord ? Donc, je vous laisse. Ensuite, il y a un point que Radouane a mentionné, notre frère Radouane Barthoulaoufé une nouvelle fois. Le point qu'il avait abordé, c'est la question des sadaqats. Donc, vous avez la possibilité de participer à une sadaqat par le biais de mon Coran et moi sur la page que je vais partager avec vous. Donc, tes outils pour Ramadan, vous avez la possibilité de pouvoir récupérer des e-books qui sont gratuits en bas de page et vous avez la possibilité également de profiter d'une promotion exceptionnelle sur les différents e-books et formations de mon Coran et moi. En vous procurant un de ces e-books ou une de ces formations, 20% de ce que vous aurez dépensé sera reversé à une association de bienfaisance qui s'appelle Abisunna qui est à Elancourt. Donc, c'est un projet en plus sur lequel on est en train de travailler avec Radouane en ce moment parce qu'il va y avoir un challenge dans quelques semaines. Donc, il y a Radouane qui sera là. Il y aura également Abid Karim de Vivre le Coran. Il y aura l'équipe de Maïdars qui sera également sur ce challenge-là et c'est une association de bienfaisance qui, à la base, se charge de récupérer tous les types de zakettes donc à savoir zakat el-mel, zakat el-quit et également l'infidia pour les personnes comme dans mon cas qui sont dans la capacité de jeûner pour les redistribuer à des personnes qui sont dans le besoin. Donc, quand on dit des personnes dans le besoin, il y a des personnes comme par exemple certains cas concrets qui ont été rencontrés par les membres de l'association Abbe Sunna, des femmes célibataires qui se retrouvent dans la rue, des femmes célibataires, des femmes divorcées qui se retrouvent dans la rue avec des enfants, des étudiants étrangers qui arrivent en France et qui n'ont aucun moyen de se nourrir, aucun moyen de se loger et qu'il va falloir prendre en charge, des personnes qui se retrouvent dans des situations de familles difficiles et donc qui sont endettées, bref, voilà, toutes les personnes qui sont bénéficiaires de la zakette. D'accord ? Donc, vous avez la possibilité, par exemple, si vous récupérez, si vous prenez le pack Guide d'Islande du Coran et 3ème qui est au prix de 25 euros, donc 20% ça fait diviser par 5, ça veut dire que 5 euros sera reversé à l'association Abbe Sunna. J'ai une dernière annonce mais on va d'abord voir les réponses. On va d'abord voir les réponses. Donc, Fatimata a dit Abu Bakr, non, ce n'est pas Abu Bakr, Yusra a dit Zeyd, Isra al-Hizab, j'ai besoin de plus de précisions. 3395 Z dans son lapel à Zeyd, besoin de plus de précisions. Il faut être calé. Ouais, il faut être un minimum calé. C'est surtout des questions, en fait, j'ai essayé de prendre des questions qui sont, pour la majorité, utilisées dans différents types de réseaux, qui sont utilisées dans les différents quiz. Là, c'est vraiment pour le début. Pour moi, c'est une question qui n'est pas tellement calée, mais il va y avoir d'autres questions qui vont être un peu plus compliquées au bout d'un moment. Là, c'est vraiment, j'ai essayé de faire autant que je peux pour que ça puisse être également accessible, mais que vous puissiez apprendre également quelque chose. Donc, 33695 m'a dit sur la même réponse, je n'ai pas. Donc, oui, surat al-Ahzab. Donc, ô Myriam, qui m'a donné en un seul message, c'est la première à m'avoir donné en un seul message toutes les informations dont je demandais. Donc, c'était plus de la suite là. Mais en fait, tout simplement, pourquoi est-ce qu'Allah a mentionné Zayd ? Parce qu'au début de cette même surat, Allah nous dit que les enfants qui sont adoptés ne doivent pas porter le nom de leurs parents. Et en fait, Zayd, c'était le fils adoptif du prophète alayhi sallam et au début, il s'appelait Zayd ibn Muhammad. Il avait cet honneur d'être lié au prophète Muhammad alayhi sallam. Allah a retiré entre guillemets cet honneur qu'il avait. Il a été attristé par cela. Allah a attribué un autre honneur qui a été de le mentionner explicitement par le biais de ce verset-là. Donc, urtio.myriam, envoyez-moi un mail à murad arrobas mokornemua.fr pour que je puisse vous faire bénéficier de votre lot. Donc, dites-moi votre nom que vous avez inscrit là et dites-moi le lot que vous souhaiterez. Je vous l'enverrai dès demain bi'idnillah. La dernière des annonces que j'ai à partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui c'était avec notre frère Rabouane. Demain, ce sera sur Instagram avec la sœur Samah que vous connaissez très probablement, Samah Bintou Abdelazim qui est une sœur qui est notamment connue pour ses différentes interventions qu'elle fait avec Darifton. C'est une sœur en fait, quand elle commence à parler, surtout quand elle commence à parler du Qur'an, on n'a même pas envie qu'elle s'arrête tellement on peut boire et s'abreuver de ses paroles, MashaAllah. Elle va nous donner une intervention sur le thème Al-Qur'an guide vers ce qu'il y a de meilleur. Donc, ce sera à partir de 19h sur Instagram. Je vous souhaite une bonne soirée. Comme on dit chez moi en Algérie, Passez une bonne soirée et surtout, surtout, appliquez les recommandations que notre frère a partagées avec nous. Que ça ne reste pas quelque chose d'inutile mais qu'on le fasse fructifier par nos actions d'Izmillah. Donc, je vous souhaite, je l'ai déjà dit, je crois, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Subhanakallah, ma bihamdika, shahadullah, ilhan istaghfiruka, wa atubulek. Subhanallah, rabbika, rabbis, atima yasifu, wa salaam, al-al-masaleen, wa alhamdulillahi, rabbil al-alamin. Wa salaamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuhu.